Bonjour donc à tous. Effectivement, ce Jeudi théologique fait partie de la série de ceux qui sont consacrés à la récente exhortation à Maurice Laetitia, du pape François, Maurice Laetitia, c'est-à-dire la joie. Ce serait même mieux de traduire l'allégresse de l'amour, puisqu'il y a au moins deux mots pour dire joie en latin. Il y a Gaudium et Laetitia. Vous savez que la première exhortation apostolique de notre pape s'appelle Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile. Mais si exprès, le pape a choisi un autre terme qui est Amauris Laetitia. Laetitia, c'est l'allégresse, soyez l'allégresse de l'amour dans la famille. Et c'est donc précisément de l'amour et du mariage que je voudrais vous parler. Et alors, pour trouver un sujet, un point de départ, je voudrais partir de cette question. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais il semble qu'il y a un écart. Il y a un écart qui provoque une tension entre, d'une part, le discours contemporain sur l'amour. Et quand je parle du discours contemporain, c'est aussi bien celui de la société que de l'Église. Et la réalité concrète des vies conjugales et familiales. D'un côté, on va exalter l'amour, on va en donner une présentation idyllique. Et puis de l'autre côté, nous savons bien que dans les vies conjugales et familiales, la réalité est souvent plus complexe. Et donc, c'est à partir de ce constat, de ce point de départ que je voudrais, avec vous, réfléchir. Alors, tout d'abord, donc, un petit mot sur le mariage d'amour. Nous le savons bien, l'amour est devenu la valeur centrale du mariage. Nos sociétés occidentales ont progressivement vu s'étendre, puis triompher le mariage d'amour. Longtemps dans notre histoire, et c'est encore le cas dans beaucoup de sociétés, le mariage fut avant tout un arrangement entre familles. Alors, bien entendu, le sentiment n'était pas absent. Il était même souhaité, attendu, mais le sentiment n'était pas premier. Le mariage ne reposait pas d'abord sur le choix amoureux. Il y avait même, vous savez, dans la littérature, c'est un lieu commun, un peu le désaccord profond qui pouvait exister entre l'amour et le mariage. Le mariage reposait d'abord sur des impératifs sociaux et des intérêts économiques. Sa fonction première, nous disent les sociologues, les juristes, la fonction première du mariage, c'était de donner une descendance légitime à un homme, c'est-à-dire des enfants à qui il pourrait transmettre un nom et un patrimoine. Aujourd'hui, tout a changé, semble-t-il. On se marie parce qu'on s'aime et pour s'aimer. La loi, dans un souci louable de justice et d'égalité, a supprimé l'ancienne différence qu'il y avait entre les enfants naturels et les enfants légitimes. C'était dans le code Napoléon, c'était une distinction très, très forte. Ça a été supprimé en 72, je crois, 70 ou 72. Différents choix de vie à deux sont désormais enterrinés par le droit et font l'objet d'un large consensus social. On peut vivre en concubinage, on peut être paxé, on peut être marié. Le droit s'efforce de tout égaliser. Le mariage apparaît donc aujourd'hui dans notre société comme une manière parmi d'autres, la plus solennelle, certes, mais une parmi d'autres, de signifier socialement et d'organiser juridiquement la vie commune d'un couple amoureux. Organiser socialement et signifier juridiquement la vie commune du couple amoureux. Et le corollaire de ce lien entre mariage et amour, c'est le grand nombre de divorces, ainsi que la volonté de rendre le divorce toujours plus facile, toujours moins conflictuel. En effet, puisque le mariage est fondé sur l'amour, quand l'amour semble s'être éteint et que le cœur s'est enflammé pour quelqu'un d'autre, il paraît normal de divorcer pour s'engager dans une nouvelle histoire d'amour. Je précise bien que ce n'est pas la vision de l'amour selon l'Église, mais c'est largement une opinion, une manière de vivre répandue aujourd'hui. Alors, en fait, cette description, donc faire reposer le mariage quasi exclusivement sur le couple amoureux, ne rend pas entièrement compte de la réalité. Ici, je me base moins sur les enquêtes sociologiques que sur mon expérience de prêtre qui a accompagné, qui accompagne encore beaucoup de couples qui se préparent au mariage. Il me semble que toujours le souhait d'avoir un enfant joue encore un grand rôle dans la décision de se marier et pas simplement une manière d'organiser la vie à deux, mais le souhait d'avoir un enfant continue à jouer un grand rôle. Vous pourriez m'objecter que les statistiques montrent qu'aujourd'hui, près de 60 % des enfants naissent hors mariage. 60 % naissent hors mariage. Mais dans un certain nombre de cas, le couple qui a eu un enfant décide de se marier. Je parle bien ici du mariage civil comme religieux. Il me semble que la décision d'avoir un enfant, de construire une famille, reste l'un des motifs principaux qui décide un couple vivant en union libre ou paxé à demander le mariage. Mais il faut reconnaître qu'ils sont de moins en moins nombreux à faire cette démarche. Le nombre de mariages continue à diminuer dans notre société. Quoi qu'il en soit, vous conviendrez avec moi que ce que l'on attend aujourd'hui d'abord d'un mariage, c'est le bonheur d'un amour qui épanouit, d'un désir comblé, d'une complicité partagée, d'une tendresse mutuelle, d'une compréhension réciproque, etc. On attend beaucoup du mariage sur le plan affectif, au point parfois de rêver la relation. Et donc j'en viens à mon deuxième point, qui est le risque d'une idéalisation excessive de l'amour. Dans Amoris Laetitia, le pape François met en garde contre l'idéalisation excessive de la vie conjugale, contre une attente trop grande vis-à-vis du conjoint. Par exemple, au numéro 135, nous lisons ceci. Je cite le pape. Certaines illusions sur un amour idyllique et parfait, privées de toute stimulation pour grandir, ne font pas de bien. Un idéal céleste de l'amour terrestre oublie que le mieux, c'est ce qui n'est pas encore atteint, le vin bonifié avec le temps. Il est plus sain d'accepter avec réalisme les limites, les défis ainsi que les imperfections et d'écouter l'appel à grandir ensemble, à faire mûrir l'amour et à cultiver la solidité de l'union quoi qu'il arrive. Fin de citation. Plus haut, au début du chapitre 4, le pape commente la phrase de saint Paul, « L'amour prend patience » et il écrit ceci, à propos de « L'amour prend patience », « Le problème survient lorsque nous exigeons que les relations soient idylliques ou que les personnes soient parfaites. » Fin de citation. Vous voyez, pour le pape, l'amour conjugal est essentiellement une réalité en croissance qui est appelée à mûrir, à s'approfondir tout au long de la vie. Si l'on exige que l'amour soit parfait, si toute imperfection, un manque d'écoute ou d'attention, une parole maladroite qui blesse, des défauts qui déçoivent, etc. Vous voyez, si toutes ces imperfections génèrent immédiatement de l'impatience, de l'irritation, si cela paraît difficilement supportable, alors on ne laisse aucune chance à l'amour pour progresser. Il n'y a pas de place pour le pardon, pour la compréhension, pour la croissance. Il n'y a plus que de la déception et du ressentiment. Vous voyez, le risque du rêve. Or, le véritable amour n'est pas un rêve, voyez-vous. Il est un compagnonnage avec quelqu'un de réel, qui a ses qualités et ses défauts. Il est un chemin que l'on va parcourir ensemble. Alors, maintenant, pour dire un mot sur le thème de l'amour dans le mariage, dans la doctrine de l'Église, selon Vatican II et Jean-Paul II. Alors, cette évolution du mariage, que je vais retracer trop rapidement, vous voyez, le triomphe du mariage d'amour, a conduit l'Église catholique, à partir des années 1930 et jusqu'à aujourd'hui, à approfondir le sens de l'amour dans le mariage. Et cela a donné lieu à un riche développement théologique et doctrinal, mais aussi de spiritualité conjugale, dont je rappelle les principales étapes. La première, c'est Pie XI, en 1930, avec l'encyclique Castique Newbie. La première fois, un pape va parler de l'amour dans le mariage et de l'amour de charité. Ensuite, vous avez la constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II, qui marque une étape très importante. Puis, l'exhortation apostolique, Familiaris Consortio, de Jean-Paul II, du 22 novembre 1981, qui est le précédent grand texte du magistère sur le mariage et la famille. De Jean-Paul II, bien entendu, il faut aussi citer ses catéchès sur la théologie du corps. Sa lettre apostolique sur la dignité de la femme, Moulieris dignitatem, un très beau texte. Et sa lettre aux familles, qui est le texte le plus personnel qu'il ait écrit sur la famille. Du pape Benoît XVI, il faut citer la première partie de l'encyclique Deus Caritas Est. Et finalement, maintenant, Amoris Laetitia, du pape François. Vous voyez, un très riche enseignement de l'Église, qui est un véritable développement doctrinal sur le mariage, et ceci qui a été motivé, justement, par une réflexion sur la place de l'amour dans le mariage. Par exemple, Vatican II, au numéro 48 de Gaudium et Spes, définit le mariage comme une communauté intime de vie et d'amour conjugal. Et les pères conciliaires ont cherché à expliciter ce qu'est ce véritable amour conjugal. Et comment il ne se réduit pas au sentiment, il ne se résume pas simplement au sentiment, mais il intègre le sentiment et le désir tout en l'accomplissant dans le don. Alors, Jean-Paul II, ensuite, a souligné que l'existence en communion, dont avait parlé le Concile, cette existence en communion est le propre de la personne. Créé à l'image de Dieu, qui est en lui-même communion de personne, l'être humain s'accomplit dans le don de soi et dans une existence en communion. Dieu est amour, Dieu est Trinité, et donc l'amour est la vocation innée de la personne humaine créée à l'image de Dieu. Cette vocation peut se réaliser de plusieurs manières, mais le mariage est l'une de ces manières la plus commune. Vous voyez, pour Jean-Paul II, le mariage est un lieu où l'être humain s'accomplit en tant que personne, parce qu'il s'accomplit dans un amour véritable. Et dans cette perspective personnaliste, le sens profond du mariage, sa signification profonde, c'est l'amour compris comme don de soi à l'autre, pour construire ensemble une véritable communion de personnes. La communion conjugale qui fonde elle-même la famille qui est une communauté de personnes. Vous voyez, l'amour entre l'homme et la femme dans le mariage et, en conséquence, de façon plus large, l'amour entre les membres de la même famille, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre les proches et toute la parenté, sont animés et soutenus par un dynamisme intérieur incessant qui entraîne la famille vers une communion toujours plus profonde et plus intense fondement et principe de la communauté conjugale et familiale. C'est une citation là de Jean-Paul II. Vous voyez, pour Jean-Paul II, comment Jean-Paul II va réfléchir sur l'amour comme cette réalité première centrale du mariage, mais qui trouve sa racine dans la personne humaine, dans notre être personnel, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et donc en définissant le mariage comme cette communion dans l'amour, cette communion interpersonnelle. Alors, j'en viens maintenant au pape François. Le pape François cite abondamment Jean-Paul II, mais on peut dire qu'Amaurice Laetitia ajoute un nouveau chapitre à l'approfondissement de la doctrine catholique du mariage. Jean-Paul II, je l'ai dit, a éclairé le sens du mariage à partir de la nature profonde de la personne humaine. Benoît XVI, a éclairé la vérité de l'amour humain comme Eros et Agapé à partir de la révélation biblique de l'amour qu'est Dieu en lui-même et qu'il est pour nous. Première partie de Deus Caritas Est. À son tour, le pape François, lui, va se placer sur le plan des existences humaines concrètes, des vies conjugales et familiales telles que nous en faisons tous l'expérience. Il intègre à la réflexion l'épreuve que vit chaque couple. Vous voyez, l'épreuve des défauts individuels, des imperfections de la relation. Il intègre à la réflexion la réalité du poids des conditions économiques, des conditionnements sociaux-culturels, l'expérience de l'échec, du deuil, de la maladie, de l'exil, mais toutes ces choses qui font que bien des couples se disent nous sommes vraiment loin d'être cette communion parfaite de vie et d'amour dont parle Jean-Paul II. Pape François va vraiment prendre à bras le corps cette question de l'écart entre ce que vivent les couples et familles et cet idéal que présente la doctrine de l'Église. Il prend aussi en compte ces nombreux couples de baptisés qui ne vivent pas selon les règles de l'Église, en particulier les jeunes ou moins jeunes qui vivent en union libre ou paxés les couples dont l'un des deux ou les deux est divorcé. Le pape François prend à bras le corps donc cette question de l'écart posé entre ce qu'il nomme l'idéal évangélique du mariage et les vies concrètes. Et il rappelle que la mission de l'Église continuation de celle du Christ est de se faire proche de tout homme et en particulier de l'homme pécheur pour lui ouvrir les trésors de la miséricorde divine. Nous sommes comme Église les disciples du bon pasteur qui n'abandonnent aucune brebis et le pape met en garde contre la tentation doctrinaire c'est-à-dire l'affirmation de la doctrine sans le souci des personnes. Il ne remet pas en cause il ne relativise pas la doctrine mais il rappelle que la loi suprême de l'Église est la charité. Les vérités doctrinales ainsi que les règles canoniques sont toutes au service du bien de la personne c'est-à-dire de sa croissance dans la charité et de son salut. Alors je propose en quatre points de résumer ce qui me paraît l'essentiel de l'exhortation apostolique toujours sur ce thème du sens soyez de cet écart entre l'idéal et les vies concrètes. Alors premier point l'Église doit proposer sans faiblir l'idéal du mariage la plénitude du mariage chrétien c'est sa mission c'est la bonne nouvelle dont elle est dépositaire elle doit le faire en particulier en direction des jeunes qui hésitent à s'engager. Pour le pape il n'est pas question que l'Église rabaisse les exigences du mariage pour s'adapter à l'évolution des mœurs et je le cite en tant que chrétien nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage pour ne pas confredir la sensibilité actuelle pour être à la mode ou par complexe d'infériorité devant l'effondrement moral et humain c'est au numéro 35 il n'est donc pas question de prévoir à côté du sacrement de mariage qui serait réservé à une espèce d'élite une forme d'union qui serait moins engageante qui ne serait pas strictement indissoluble une simple bénédiction de l'amour de même le pape dans Amoris Laetitia n'envisage pas la possibilité d'un second mariage à l'Église après la rupture par divorce civil d'un mariage sacramentel pour des divorcés remariés c'est le premier point le deuxième point c'est que cet idéal chrétien du mariage est un chemin est un chemin la communion indissoluble d'amour n'est pour aucun couple un bien acquis une fois pour toutes c'est une grâce dans laquelle il faut grandir et je le cite à nouveau pendant longtemps nous avons cru qu'en insistant seulement sur les questions doctrinales bioéthiques et morales sans encourager à l'ouverture à la grâce nous soutenions déjà suffisamment les familles consolidions le lien des époux et donnions un sens à leur vie commune nous avons du mal à présenter le mariage davantage comme un parcours dynamique voilà un type de vocabulaire caractéristique de l'exhortation apostolique un parcours dynamique de développement et d'épanouissement que comme un poids à supporter toute la vie c'est au numéro 37 et donc les époux doivent trouver l'église à leur côté particulièrement lorsque la route devient difficile dans les périodes de doute dans les moments de crise et dans les situations d'échec il ne sert à rien de défendre la doctrine de l'indissolubilité si au plan pastoral aucun effort n'est consenti pour aider les couples en difficulté c'est la raison pour laquelle le pape consacre un long chapitre ce magnifique chapitre 4 un enseignement tout à fait concret pratique sur le véritable amour conjugal il ne sert à rien de dire que le mariage est une communion d'amour si par ailleurs on n'enseigne pas de manière très concrète quel est ce chemin du véritable amour conjugal et pour cela le pape commente l'hymne à la charité du chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens il parle de l'amour accompli dans la charité conjugale dans les termes classiques de l'amour d'amitié et de manière extrêmement concrète à partir d'un certain nombre de vertus il évoque également le monde des sentiments les réalités de la sexualité et donc face à la multiplication des divorces la réponse du pape est un appel à mieux accompagner de manière concrète et réaliste les époux sur la voie belle mais exigeante du véritable amour conjugal et familial l'amour n'est pas simplement un sentiment qui va qui vient c'est un chemin dans lequel il faut s'engager de manière réaliste et le nouveau testament nous trace les avenues de ce véritable amour conjugal troisième point parce que l'amour est un chemin qui ne sera accompli que dans la vie éternelle il faut faire attention à ne pas présenter un idéal théologique spirituel du mariage si élevé qu'il finit par écraser ou culpabiliser les époux ou tellement élevé qu'il n'a plus aucune prise sur les vies concrètes l'union conjugale est un signe visible de l'union du Christ et de l'église la communion familiale doit être un reflet de la communion des personnes en Dieu certes c'est vraiment le coeur de la doctrine du mariage mais nous dit le pape il le précise bien là et je le cite c'est un signe simplement imparfait de l'amour entre les Christ et l'église et cette imperfection elle demeurera tant que nous serons sur terre le signe ne sera parfait que dans la vie éternelle donc attention je le cite à nouveau à ne pas faire peser sur deux personnes ayant leur limite la terrible charge d'avoir à reproduire de manière parfaite l'union qui existe entre le Christ et son église et quatrième et dernier point donc dans sa charité pastorale qu'elle doit avoir pour tout homme l'église doit s'efforcer de rejoindre les couples en situation dite irrégulière il ne s'agit pas seulement de les rappeler à l'ordre ni de leur imposer sans discernement de régulariser leur situation sous peine de condamnation en effet les pasteurs doivent tenir compte du fait que dans un certain nombre de cas et pour bien des raisons sociales psychologiques économiques ces couples ne sont pas en mesure pour le moment de vivre pleinement l'idéal du mariage en accord avec les règles canoniques et morales une attitude négative à leur égard risque de les éloigner pour toujours du Christ il ne s'agit pas de leur cacher les exigences de la vie chrétienne mais de vérifier d'abord la sincérité du désir de faire la volonté de Dieu premier point très important malgré l'imperfection présente et de les aider à discerner quel est le bien qu'ils sont maintenant appelés à faire le pas même modeste qu'ils sont en mesure de franchir en conclusion donc l'écart la tension entre les réalités des vies conjugales et familiales et l'idéal chrétien du mariage ne doit conduire ni à l'exclusion des couples non conformes entre guillemets ni à la relativisation des règles du mariage parce que cette tension est précisément source de mouvements elle enclenche une dynamique de croissance elle est un appel à se remettre en question sous le regard de Dieu un appel à la conversion et cela contre toutes les certitudes confortables et contre les tentatives d'auto-justification c'est sans doute ce qu'il y a de plus farappant dans un Maurice Laetitia le couple humain quel qu'il soit est vu dans son histoire singulière cette histoire propre qui trouve sa signification son accomplissement en avant de lui-même dans le Christ voilà je vous remercie de lui-même Sous-titrage MFP.